Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, puis re-bienvenue sinon, je leur dis, vous avez remarqué que je suis avec des invités spéciaux, je vous laisse vous présenter. Moi c'est Phil B, de la chaîne Phil B. Moi c'est Jimmy, de la chaîne Mister Style. On a aussi filmé deux autres vidéos sur leur chaîne, fait que si ça a le temps d'aller voir ça, c'est bien cool. On fait, comme vous le savez par le titre, une FAQ sexue de ma série. Fait que si vous êtes nouveau ici, et que vous avez envie de connaître c'est quoi cette série-là, je vais mettre un petit lien quelque part en haut pour aller voir les autres. Mais en gros, ce qu'elle sait, c'est que je réponds, puis aujourd'hui on répond, avec des invités, à vos questions reliées à la sexualité. Je pense qu'aujourd'hui c'est une vidéo spéciale LGBT. Fait que toutes les questions sont en lien avec ça. C'est parti! Juste pour vous avertir aussi d'avance que mon avis, mon opinion, puis c'est en fait de mes deux amis ici, ne sont pas officielles. Comme Audrey le dit souvent dans ses vidéos, on est pas des professionnels. Je suis avec mon chum depuis quelques temps, mais quand je regarde la porno ou des trucs dans le genre, j'aime bien regarder filles-filles, deux filles ensemble. Je sais que je suis attirée vers mon chum, mais je me demande si je suis bi, ou juste si je veux expérimenter ma sexualité. Merci Audrey de faire ce genre de vidéos. De rien. Vos opinions. Ben moi mon opinion là-dessus en fait, c'est que c'est tellement ambigieux à chaque personne, parce qu'il y a des personnes qui sont bisexuelles dans la vie, il y en a d'autres qui sont curieux seulement. Dans ma tête, c'est pas de regarder de la porno qui définit ton orientation. Non, vraiment pas, je pense pas. Tu peux regarder quelque chose juste par curiosité, puis ça a pas rapport à la vraie vie que tu ferais pas ce que tu regardes. Fait que c'est bien difficile à dire. Déjà que la pornographie c'est vraiment pas... C'est vraiment en fait la réalité là, Fait que fiez-vous pas non plus à ça. Non c'est vraiment pas. Salut salut, j'ai 14 ans et je n'ai jamais eu de chum ou de blonde. Je me demande vraiment comment savoir si je suis lesbienne ou bisexuelle ou peu importe. Merci de ta réponse. Honnêtement pour moi, même à cet âge-là, je le savais pas pour moi, mon impression sexuelle. Je pensais au début que j'étais rentrée par les filles pis tout, parce que tout le monde voyait l'image populaire, c'est l'hétéro, mais ça a vraiment pris du temps. Moi, c'était environ vers 17 ans que j'ai su que j'étais gay. Pis c'est vraiment mon expérience personnelle, pis j'ai commencé à me rendre compte que j'avais vraiment la différence pour un gars. Après ça, j'ai cité... Moi j'ai cité de l'expérience avec tout... des gars en vrai là, t'sais, des séances... One night pis des choses comme ça. Mais avec le long terme, je me suis rendu compte que j'ai rentré gay parce que j'ai commencé à avoir du sentiment pour un gars, pis je pense que c'est là la différence. Moi, en fait, j'ai toujours su que j'étais gay. J'étais aux primaires pis je trouvais des garçons beaux. Mais c'est juste parce qu'à ce moment-là, je savais pas que c'était quoi être gay. Je connaissais pas ce terme-là. Je savais pas que ça se pouvait, donc j'y allais plus avec la tendance populaire de faut que t'aimes une fille. Fait que dans le fond, je me mettais amie avec une fille. Pis finalement, je me rendais compte que je m'entends super bien. Fait que, ah, je l'aime. Mais finalement, c'était plus de l'amitié. Pis vu que j'avais pas vraiment la notion de l'amour à ce niveau-là. Pis c'est quand je suis arrivée au secondaire, en fait, pis qu'on a commencé à aborder ça dans des cours de sciences, au niveau de la sexualité. Pis j'étais comme, ah, ben finalement, peut-être que je suis ça. C'est ça, finalement. Fait que donc, honnêtement, pour vrai, moi, dans ce genre de choses-là, j'ai dit, tu vas le savoir au fond de toi, pis tu vas le savoir au bon moment. T'sais que moi, je l'ai toujours su, mais sans vraiment le savoir. Effectivement. Fais confiance à ton coeur. Pis je pense, tu sais, que quand t'es tout jeune, là, au début de l'adolescence, c'est bien normal de douter, pis de pas savoir. Tu vas le savoir en vieillissant, tu vas le sentir au fond de toi. Exact. Allons, moi, je voulais savoir, selon vous, est-ce qu'on a besoin d'avoir eu une relation avec une fille ou mec, on sait que t'es française ou français, pour savoir si on est homosexuel ou lesbienne? Merci. Pour moi, mon expérience a été vraiment que j'avais des doutes avant d'avoir essayé vraiment avec quelqu'un, mais pour le confirmer, moi, j'ai été l'essayer. C'est ça qui m'a comme dit, genre, ouais, après mon expérience, j'ai vraiment essayé, je me suis rendu compte que j'étais vraiment gay, mais, t'sais, comme, tu parles des doutes, tu le sais pas au fond de toi, mais... Mais c'est ça, c'est propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun, en fait. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, t'sais, comme toi, tu l'as essayé, pis tu t'es rendu compte que oui, comme moi, je l'ai toujours su, j'ai pas vraiment eu besoin d'essayer pour le savoir, là. Je pense qu'on... Il faut pas... C'est pas qu'il faut l'essayer avec les deux sexes. Non, c'est ça. C'est pas qu'il faut, c'est vraiment, ça dépend de la personne, ça dépend de toi, de ce que tu ressens. Si tu doutes vraiment, pis que t'as l'impression, ben, qu'en essayant avec un gars et avec une fille, ou peu importe, là, si tu ressens vraiment le besoin de l'essayer pour valider, ben, fin, fin, c'est ta vie. Il y a rien de mal à ça, de toute façon. Il y a rien de mal à ça, tu peux, mais si t'es au fond de toi, t'es vraiment sûr, pis que ça t'attire zéro d'essayer avec un gars ou zéro d'essayer avec une fille, t'as le droit aussi, t'sais, c'est libre à chacun. Avec un père homophobe, comment faire son coming out avec la peur d'être rejeté par lui? C'est tellement touché comme situation, là, mais moi, c'est plate. Peut-être que vous aimerez pas ma réponse, là, mais j'ai toujours dit, il faut toujours que tu penses à toi en premier, t'sais. En fait, moi, je me sens tellement mieux depuis que je l'ai dit, pis je m'étais dit, si mes parents sont pas capables de l'accepter, ben, c'est eux les pires, parce que moi, c'est ça que je suis. Pis j'ai pas envie de vivre cachée, de dire, mettez en elle, non, j'ai pas de blonde, je vois, t'sais, faut vraiment que tu ailles avec ton coeur. On connaît pas la situation de la personne, on sait pas à quel point le père a des propos homophobes. Moi, ce que je serais portée à me dire, c'est, c'est ton père, s'il t'aime vraiment, il va peut-être trouver ça difficile au début, ça va peut-être être un moment difficile à traverser, mais c*****, t'sais, s'il t'aime vraiment, ça se peut qu'après, il finisse par l'accepter avec le temps, pis que ça soit moins pire que tu pensais, dans le fond, t'sais, on sait jamais. Fait que t'es toujours mieux de pas rester pris avec ça. Parce que souvent, les homophobes aussi, c'est parce qu'ils sont vraiment dans l'inconnu, t'sais, qu'ils connaissent pas nécessairement c'est quoi, pis c'est sûr que quand c'est ton enfant, ça devient vraiment différent. C'est sûr qu'il faut que tu fasses plus attention quand tu vas le dire, pis tout, pis je pense que t'ouvres la porte à ça, là, t'sais, sans arriver extravagante, pis dire, je suis si gay, le crier, mais t'sais, vraiment, t'ouvres la porte à ça, pis tu y vas calmement. Pourquoi est-il si important pour les personnes LGBT de vouloir s'étaler sur la sphère publique? Oui, y'en a qui sont plus planvoyantes, des gens qu'on voit beaucoup dans les médias, pis tout ça, mais tu veux pas dire que tous les gays veulent s'afficher. Mais t'sais, je pense que c'est une génération. Y'a beaucoup de monde qui ont cette opinion-là, en fait, entre autres à cause de la parade, parce qu'il y a plusieurs parades pour la fierté, pis, t'sais, comme même moi, je suis pas ce genre de personne-là, t'sais, je vais, oui, je vais aller à la parade, mais en fait, c'est juste pour le fun, t'sais. Je pense que la parade, c'est encore important qu'il l'ait, parce que, t'sais, on a encore des problèmes, t'sais, on regarde peut-être le Québec, ça va bien en général, mais ailleurs dans le monde, ça va pas bien, t'sais, Orlando, pis dans d'autres pays, y'a encore des gens qui souffrent, pis tout, pis je pense que c'est encore important qu'on en parle, pis que, t'sais, que... Exactement. Y'en a peut-être qui ont de la misère à comprendre ce phénomène-là, pis qui se disent, ben pourquoi y'a pas une parade d'hétéro? C'est comme il vient de l'expliquer, t'sais, c'est pour faire une visibilité positive, parce que c'est vraiment pas accepté partout dans le monde. Tandis, pis l'hétéro-sexualité, ben, pourquoi y'a pas une parade pour ça? C'est déjà bien vu. C'est énorme. Allo, je viens d'arriver ici des États-Unis, et je voudrais savoir, que pensent les gars hétéros ici, et la société en général de l'homosexualité? Est-ce que c'est généralement accepté, ou ça dépend? Parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, y'avait toujours des gens qui m'ont appelé une tapette. C'est ces mots-là, désolée. Quand je sortais avec mon chum en public, et la plupart de mes amigas ne se sentaient pas à l'aise avec moi, après mon coméliore, est-ce que c'est comme ça ici aussi? Ben, je pense qu'on doit répondre que c'est varié, tout dépendant d'où est-ce que t'habites, soit en ville ou en région, c'est vraiment différent. Parce qu'en ville, en général, je vous dirais que c'est vraiment très accepté, comme Montréal, Québec, c'est quand même bien accepté, y'aura pas de problème avec ça. Mais y'a des quartiers, y'a des communautés. Oui, c'est ça. Faut faire attention à ça. Mais, on dirait que, je sais pas si c'est un stéréotype, mais on dirait que moi, oui, j'ai l'opinion qu'aux États-Unis, c'est plus difficile. Sans vouloir entrer dans le côté trop politique, mais tu l'as abordé un peu, Justin Trudeau qui va aux parades, pis Trump, t'sais. Exact. J'ai l'impression que, de façon générale, c'est plutôt accepté, t'sais, c'est vraiment mieux que dans le passé, ça s'améliore, mais il va toujours rester du monde, fermé d'esprit. Quelle est l'importance, au niveau personnel, d'afficher publiquement son orientation sexuelle? Publiquement, moi, je voudrais juste spécifier, t'sais, que ça veut pas nécessairement dire quand t'es une vedette, là. Non. Dans le sens que, l'affirmer à ton entourage, à ton travail, tout ça veut dire publiquement. Fait, t'sais, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben... En tant que YouTuber? Ben, t'sais, comme moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, genre pour donner un exemple, je l'ai jamais vraiment dit concrètement, mais je l'ai jamais caché. En fait, parce que je vis bien avec, des personnes, en fait, qui aiment ça, vivent ça aussi, de leur côté. C'est sûr que sur YouTube, on a quand même une visibilité et tout, pis je pense que ça peut être un modèle pour des personnes, t'sais, comme de se rendre compte, que les gens peuvent bien vivre ça, pis t'sais, moi, je suis chance. Ouais, ça se passe vraiment bien, parce que, t'sais, honnêtement, j'ai jamais eu de commentaire homophobe sur ma chaîne, j'ai jamais eu rien, là. J'ai vraiment eu un gars qui a été très chanceux à son parcours. S'il y a un ton, je resterais caché, comme chez nous, pis je le dirais pas, j'avais l'impression d'encourager les homophobes à faire qu'est-ce qu'ils font, parce que, t'sais, dire, genre, ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vis dans ma peur, pis je vais pas le dire, c'était vraiment important pour moi d'être bien avec ça. C'est tout pour cette vidéo FAQ sexu spécial LGBT avec mes deux magnifiques invités. Wouuuu! J'espère que vous avez aimé ça, ben si oui, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'aller voir leur vidéo sur leur chaîne. Si jamais vous avez d'autres questions sur le sujet, je vais encore une fois mettre le lien anonyme dans la barre d'infos. Si vous êtes trop gênés pour laisser dans les commentaires qu'on voit votre nom, vous pouvez aller sur le lien. Ou sinon, vous pouvez m'écrire ou ça va me faire plaisir de répondre. Moi, de toute façon, j'aime ça répondre à ces questions. Ouais, c'est le fun. Si on est là pour vous aider. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Audrey! Oui! Abonnez-vous! Et à la chaîne aussi! Bye bye!